Un public qui pousse ses joueuses, en l'occurrence Lys Sanson. Devant plus de 300 spectateurs, score honorable pour la salle, les Manselles ont failli créer l'exploit. J'ai joué quand même pas mal de clubs en pro. C'est rare, il y a autant de monde, l'ambiance, on voit, j'entends biblies qui sont derrière moi. C'est vraiment super quoi. C'est la nouvelle recrue Haruna Sujita qui ouvre le bal. La japonaise s'incline en cinq manches en ayant trois balles de match. Rageant, la nippone menait deux manches à zéro contre une joueuse mieux classée. C'était très serré, on a joué de beaux et de moins beaux points. Cette équipe était championne de France l'an dernier, aujourd'hui elle était meilleure. Pas favorite et Katerina Fischer s'incline elle en trois manches contre la roumaine Daniela Dodean Montero. Le troisième match est équilibré, Lys Sanson affronte la numéro 1 de 51 Linda Bergström, 51e mondiale. Les deux joueuses se rendent coup pour coup. L'année au Mansel est défaite en cinq manches, 11-9 dans le dernier set. Les Sartoises n'inscrivent pas le moindre point au championnat. C'était un peu dur de battre 3-0 en même temps, c'était super serré. Haruna a trois balles de match, c'est encourageant. L'équipe est super soudée, on s'encourage vraiment bien. Il n'y a pas de soucis, je pense que ça va revenir. Début de saison compliqué, contre d'abord les vice-championnes puis les championnes de France, deux défaites en deux rencontres, sévères. Il n'y a pas une bonne défaite parce que ça reste des défaites, donc c'est des compétitrices. Mais c'est une défaite encourageante dans le sens où c'est le champion de France. On peut se retrouver à 2-1 pour nous, mais au final on perd 3-0, c'est la loi du haut niveau, mais c'est très encourageant pour l'avenir. Contre des équipes de bas de tableau, les joueuses de Jérôme Suran auront plus de chances. L'objectif du club, se maintenir dans l'élite.